Alors, sur une pompe à chaleur de température, pour faire une programmation. Alors, pour faire une programmation, il faut appuyer une fois dessus, ici. Donc là, on est sur le mode chauffage, parce qu'on peut faire la même chose sur l'eau chaude. Mais là, on va se contenter simplement pour l'eau chauffage, c'est la même procédure. Donc, après, j'appuie une autre fois dessus. Vous avez les deux, ça veut dire que je veux consulter lundi. Là, ou mardi, voilà, on choisit la semaine que l'on désire faire ou modifier. Après, on appuie encore ici pour valider. Là, donc, à 23 heures, je veux passer à 20 degrés. Je veux modifier ça. Je reste 5 secondes dessus. Tout l'ensemble clignote. Alors, pour modifier la température de fonctionnement, je ne fais pas de fonctionnement de température qu'on désire, parce que là, la télécommande se trouve dans le milieu ambiant. On monte et on descend ce bouton-là. Ici, on peut mettre une température d'eau fixe ou travailler en loi d'eau. Donc, je rappuie ici pour être en loi d'eau. Là, une fois qu'on a choisi notre heure, donc 23 heures, par exemple, je vais appuyer 5 secondes dessus pour valider. Voilà. Donc là, je suis sur le premier programme. Je passe au programme numéro 2, qui là, c'est à 6 heures du matin. Quand on se lève, on va mettre 21. Là, exactement pareil. On maintient le bouton ici, 5 secondes. On fait les modifications et on valide ici. Quand on veut passer après au suivant, voilà, là, je vais faire une modification. Tac. Alors, le dernier programme, comment faire si, voilà, là, je vais modifier. Je mets 21, je remets 21 pour moi. Je valide en appuyant 5 secondes ici. Vous avez vu le petit bout, le truc setting, ça veut dire qu'il a enregistré et il est passé à au jour suivant. Quand on veut copier les jours, une fois qu'on a fait ça, on revient ici en arrière. Alors, on revient en arrière ici avec l'horloge, l'horloge barrée. On choisit notre jour qu'on veut modifier ou fabriquer. Et quand on veut copier un jour, par exemple ce mercredi-là, on maintient ces deux boutons comme ça. Attendez, il faut que j'appuie d'abord là pour entrer dedans. Je passe au deuxième, c'est-à-dire la deuxième programmation. Je maintiens ces deux boutons-là et vous allez voir, « Sitting » et il va passer au jour suivant. Voilà, vous voyez. Et on fait ça jusqu'à la fin de la semaine, enfin tous les jours que vous désirez. Et quand vous voulez revenir en arrière, vous appuyez sur « Horloge », « Horloge barrée » pour choisir éventuellement, manuellement, le jour que vous voulez modifier ou faire. Une fois fini, on revient en arrière avec le petit bouton « Horloge » « Horloge barrée ». Et ici, pour que le programme soit effectif, ici, il doit y avoir une petite horloge. Donc on appuie avec ce bouton-là pour activer l'horloge pour que la programmation se fasse. Alors, la programmation, il faut savoir que si vous voulez déroger, par exemple là, je demande 22. Allez, je mets... Il fait 22, pardon. Là, je demande 23 degrés. Quand ça va arriver, donc dans ma programmation, 23 heures, à 23 heures, la température va repasser à 20 degrés. C'est-à-dire qu'entre les heures de programmation, on peut monter ou descendre à la température qu'on désire, mais au moment fixe, c'est-à-dire de la programmation, ça va repasser ce qu'on aura programmé. C'est-à-dire moi, pour moi, ça va être 23 heures, 20 degrés. Voilà. A von... Sous-titrage Société Radio-Canada